Après 5 matchs sans succès, une défaite et 4 nuls, Caen s'est imposé dernièrement à Sochaux, rendant encore possible la course à la montée. Les malherbistes sont 7e à 5 points de la 2e place au moment d'appronter Laval, 14e. Le premier qui s'est donné un peu d'air en enrayant une série de 3 défaites d'affilée. Olivier Frapoli espère que la victoire face à Rodez. Un concurrent va redonner un nouvel élan à ses hommes pour aller chercher le maintien. Au match allé, les tangos s'étaient imposés 4 à 0 au mois d'octobre. C'était la seule victoire des tangos lors des 5 matchs face à Caen. Les autres matchs étaient soldés par 5 défaites. Un frisson en début de partie avec ce beau mouvement. Pour les malherbistes, ils ont été tout proches d'un but contre son Caen. Alexis Sauvage qui peut pousser un groupe de soulagement. Derrière, le gardien Lavalois va accompagner du regard ce coufran non cadré. La somme de Stéphane Moulin reste sur 2 matchs sans victoire à Dornano. Et pour l'instant, c'est insuffisant pour passer devant face à cette équipe de Laval disposée en 5-3-2 avec un bloc très compact et un bloc très bas surtout. 0 à 0 à la mi-temps. Toujours la domination des malherbistes dans la possession, dans le mouvement, dans l'entrain avec l'ouverture du score. Enfin, le panse-ton de Brahimi. Finalement, une position de hors-jeu. A la 52e minute, le but sera refusé par M. Angoula. Conscient d'avoir eu un sursis, les Mayennais s'invitent enfin dans la surface de réparation d'Anthony Mandrea. Un énorme cafouillage derrière ses contrées une fois, deux fois. Et la claquette de l'ancien gardien de l'OGC Nice, Mandrea, n'était pas sur ses appuis et qui, au prix d'un joli réflexe, taxe ce ballon en corner. Les Canaires ont tiré 18 fois lors de cette partie. Trois cadrés, peu de tentatives pour Laval, mais celle-ci a failli payer. Finalement, le score ne bougera pas. 0 à 0, score final, malgré un nombre important de tentatives qu'on ne s'est pas montré suffisamment précis pour bouger une défense tango bien organisée. Les Canaires sont 8e, Laval 14e avec 5 points d'avance sur la zone rouge.